yo salut bande de sac désolé on lance les hostilités de suite là j'ai envie de vous dire c'est quand vous voulez le petit retard tout ça les problèmes de haut pif allez pour le fun pour éviter de nous avoir attendu pour rien on lance une grosse grosse exhibition avec le fuma première à paris sur un stream fuma et avec une bonne connexion qui plus est donc on va en profiter et avec mignon renégade et j'espère qu'il sortira son dj qui nous a vraiment impressionné récemment lors du tournant hollande ainsi que gaga pas et des rius sensei la makoto qu'on ne présente plus alors les gars c'est comme vous voulez c'est parti C'est parti ! Yeah, nickel chrome, du DJ, très intéressant, allez pour les 35 personnes qui sont présentes à 23h et 12 minutes. Allez, premier round, c'est parti ! Allez, sa zone des deux côtés, en lançant des petites bouts de la gauche à droite. Bien joué là, le Demon Flip main qui passe juste derrière le coup spécial de Renegade. Allez, Fuma Sensei qui prend vraiment ses distances, qui évite le contact, mais la Renegade a pu s'approcher. Il est bien joué, il aurait pu le toucher dans les coveries de la téléporte de Gouki là, le Renegade. Mais c'est pas grave, les deux joueurs ont exactement la même barre de vie. Sauf que la Renegade nous place de jolis enchaînements et pressing dans les cordes. Ouais, la téléporte malheureusement qui est inversée grâce au cross-up de Renegade. Et Renegade qui fait un joli pressing. Malheureusement qu'il ne passe pas l'anti-saut là sur le saut, sur place de Gouki. Gouki, mais il anticipe les sauts là de Gouki qui se retrouve dans le coin. C'est tendu et le Summersoul de DJ qui est, on va dire, aussi puissant que le chariot de Yun. Ça me donne exactement la même impression lorsque je le vois. Allez, on passe au deuxième round. Allez, avec la force attaque en bas moyen pied qui est une balayette avec le combo d'Ashkonsel. Allez, regardez, 50% de la barre de vie en moins pour le Gouki qui a une barre de vie en chocolat. Et là, Renegade qui se ramasse la balayette et qui permet à Fuma de reprendre un peu ses distances. Mais qui se ramasse la boule de Renegade sur un saut sur place et qui nous refait un combo d'Ashkonsel. Malheureusement, raté vers la fin, mais qui a bien gratté au niveau de la barre de vie de Fuma Sensei. Il y a ses tendus du slip là pour le petit Gouki. Akuma pour les intimes. Au passage, j'avais pas remarqué que Fuma avait pris l'ultra 2 contre le DJ. Je comprends pas pourquoi, peut-être sur les abus de Kroosoft avec le DJ. Peut-être. Allez, c'est pas terminé pour le Gouki. Renegade qui a l'avantage. Allez, le bas moyen pied sur le recovery du bas gros point de Gouki. Gros pied, mais oui ! Mais oui, il fallait le savoir. DJ est un petit perso. Du coup, le gros pied passe au-dessus, le deuxième hit. Et logique, hein. Recovery, punition. Ce qui nous donne premier match pour Renegade pour ce 2 vs 2. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, c'est au tour de Véryu. D'équipe Sensei. Effectivement, je vois que... Je vois sur le channel qu'on me dit qu'il manque plus que... Ben, il manque plus qu'Alyoun. Allez, finalement, c'est l'avantage à Renegade qui vient tout juste de le prendre. Avec Kroosoft.Yup, il vient jouer de la charrière pour éviter la chope de Renegade. Et Renegade qui nous fait un sommersault. Là, la relevé. Du coup, punition, la de Véryu. Avec le petit jump, safe jump. Avec le bas moyen point, plus le chesto derrière en combo. Renegade est mis dans une mauvaise posture. Pardon, le double contact qui met au sol la Nakoto. Mais qui ne permet pas à Renegade de garder un pressing correct. Et du coup, le Tsurugi qui punit les balles light de DJ. Allez, on passe au deuxième round. Avec ce gros point. Bien joué de la charrière pour le tel gros point de Véryu. Mais là, Véryu qui punit grâce à son bas moyen point chesto ex. Et qui garde le pressing. Renegade, c'est compliqué. Qui sera ma ce Tsurugi light, évidemment. Et bien joué avec le croix de combo qui permet de mettre au sol la Nakoto. Pour faire gros saut plus le combo derrière. Qui met dans le coin. C'est au tour de Véryu d'être dans le coin. Mais plus maintenant grâce au bas light. Confirme. Enfin, option select avec le chesto ex. Là, la guerre, c'est safe le ex. Je crois dans la garde. Donc du coup, c'est du garanti. Le PC garanti derrière tout ça. Allez, Karachop. Bien joué là le light pour l'anti-saut. Allez, light. Bien joué. Le combo de base. Le clé so light qui permet de garder la pression de Renegade. Renegade qui loupe. Allez, light, light. Ah, il loupe le combo. Mais ça ne rafra pas avec la chope. Allez, c'est tendu du slip. Ça fond le chesto ex. Et bien joué Renegade. Véryu qui a fait le coup spécial en trop. Et dans Recovery, c'est ramassé le coup spécial en ex. Allez, nous voilà sur le troisième round. Allez, bien joué là le... Ouh, c'est bon ça le... Le saving dash cancel. Avec le combo de Renegade là de DJ. C'est joli à voir. Et une bonne ultrale à relever à la française. Et voilà. Le DJ dans le stun. Mais il n'est pas mort. Ouais, combo loupé de Véry. Mais il se rattrape. Et ça va être au tour de Evans je crois. Le curtain est réveillé. Le curtain est réveillé dans le monde's most extreme fighting carnage. Qui se déroule pas la vue victoire. C'est parti pour le premier angle et pardonnez-moi, c'est GIGA FIPE IVANTS. Pour le moment, c'est le pressing de Makoto, bien joué là qui met dans le stun, avec le saving, Tsurugi, plus bien joué le mangame derrière, Karaksa, gros point, Shesto et le perfect. Allez, on part sur une first attack pour Makoto. Allez, cross-flip moyen pied, décalage bas moyen pied de Gagapa plus la choppe. Saving dans la garde, light life, décalage bas petit pied avec le scissor. Kick, gros point dans la garde, et bien joué Karaksa en ex, et avec Ultra, c'est garanti. Allez, je fais sous scène Gonansuki, on la connait celle-là. Ça fait pas ce gros pied avec le gros moyen point, pardon, 2 hit combo. Bien joué Shesto ex là, qui punit le recovery. Pas mal, pas mal. Allez, light avec bien joué la choppe derrière. Bien joué la torche en ex qui nous permet de passer juste derrière et de faire du mangame vu qu'il est à 0. Ça a inversé la garde. Et Gagapa qui a resté solide sur la fin du round et qui lui a permis de prendre ce round-là. Allez, on passe sur le dernier. Allez, gros pied. Souris-gui dans la garde. C'est au gros point bien joué. Ouh, avec le souris-gui derrière. Ouh, bien joué là le pressing de Véryu qui est vraiment intense. Arrête Karak, c'est un peu trop loin là. Jimmy, c'est dommage. Au moment c'est Gagapa qui gère. Gagapa qui se fait mettre au sol. Il a joué le bas petit pied avec le Karaksa en ex. Ouh, il a voulu jouer la phase. La phase du petit pied décalage. Karaksa, ça passe. Allez, fin de cross-up. Mais malheureusement, Gagapa se fait choper derrière. Et le Chesto ex pour garantir la gratte au moins. Et c'est Gagapa qui perd son match. Il a fast-염 à ex. Les tromationschistes. Les tromationschistes. Les tromationschistes. Les tromationschistes sont donc fermées. Les tromationschistes sont donc d' handler. Les tromationschistes sont d'状況 des tromationschistes. C'est de la prudence. Suspense, c'est de la rupte. Les tromationschistes sont les tromationschistes. L'héritiers de l'héritiers du colet. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501